Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment gérer les supports d'éléments MEP, tels que les canalisations, les gaines ou les chemins de câbles, dans Revit. Je suis Cynthia, responsable marketing chez Man & Machine, et je vais prendre la parole deux minutes pour vous présenter rapidement notre entreprise. Le groupe Man & Machine a été créé en Allemagne en 1984 et est spécialisé dans la conception, le développement, l'intégration et la commercialisation de solutions logicielles dédiées au marché de l'industrie manufacturière, de l'architecture, de la construction et du génie civil. Nous sommes aujourd'hui plus de 1000 collaborateurs, dans plus de 60 implantations à travers le monde. Nous éditons nos propres solutions, Beambooster, Customix, MapEdit, PDM Pinpoint et Sophistic. Nous sommes revendeurs à valeur ajoutée des solutions Autodesk. Nous sommes d'ailleurs Platinum Partner Autodesk et premier revendeur en Europe, mais aussi des solutions Transsoft Solutions, BeamTrack, ThinkProject, Trimble, Enscape, Economus et Oracle. Nous sommes un centre de formation et de certification CAO pour les formations logicielles et Beam avec notre parcours de formation BeamReady. Nous proposons également des audits et conseils, de l'accompagnement en projet Beam et des détachements de compétences. Pour résumer, Manet Machine vous accompagne dans tous vos projets, CAO et Beam. Je vais maintenant donner la parole à mon collègue Vincent, qui va démarrer le webinaire. Bienvenue sur ce webinaire. Aujourd'hui, nous allons parler des supports de qualité de gain et des chemins de câbles dans Revit. On va essayer de faire des familles assez simplement pour élaborer ces différents supports. Premier point, on va faire un support sur les canalisations. Donc en fait, on va partir sur une jonction. On va modifier une jonction, tout principe repose sur ça. Donc on ouvre cette famille, on va l'enregistrer sous le nom de support de canalisation. On va enregistrer cette famille, c'est le fichier RFA. On revient sur la vue de référence de la famille. On va changer quelques paramètres. Parce qu'à l'origine, cette famille de raccords s'appuie sur un tableau. Donc là, nous, on va éventuellement déjà changer la largeur du raccord du futur support. Donc là, on va appliquer une cote fixe. Et on va commencer une extrusion, déjà pour la tige du support, mais souvent circulaire. On va aller rajouter lentement quelques points de référence pour gérer la hauteur de cette tige. Donc on va placer quelques cotes par rapport au plan référence pour pouvoir piloter ces dimensions. Sur la première cote, on va lui donner, par exemple, un rayon, le rayon de la canalisation. Et dans un deuxième temps, on va lui mettre une variable, on va niveller pour la longueur de la tige. On va faire du support, et cette variable sera en l'occurrence, évidemment, parce qu'on va pouvoir démenter le mal-faire. On va pouvoir bouger cette cote. On va fixer l'extension circulaire de la tige par rapport à la gamme envoyée par rapport à ces deux points de référence. Dans un deuxième temps, on va faire des extrusions de part et d'autre du support. Parce qu'on appelle en gros des oreilles, et c'est des oreilles du collier, c'est de chaque côté, on aura ce qui va maintenir le support. Donc on rajoute des plans de référence, une première série de cotes pour l'équidistance. Et une cote, on va voir une cote où on va lui donner éventuellement la cote, par exemple, le diamètre pour cette cote. Comme ça, on aura toujours une cote identique. Ce qui va nous permettre, il y en a un encombrement pour cette extrusion. Donc en gros, les oreilles du collier de part et d'autre du support. Donc là, on va dessiner le périmètre pour l'extrusion. On va valider cette extrusion. On va faire une simétrée ici par rapport à l'axe centrale pour aller dessiner le déposé. Deux parties et d'autres, on a les oreilles du collier de la canalisation. Donc on va revoir cette extrusion et la recaler par rapport à des plans de référence qui vont être fixés par l'axe de la canalisation. Deux parties et d'autres, on va rajouter deux plans de référence. Une série de codes pareilles. Une série de codes. Donc on est ordonnés avec une distance. Et éventuellement, figer la cote. Voilà. Donc on va lui donner éventuellement la même cote que le largeur du collier. On va fixer cette extrusion des deux côtés. On va la verrouiller. Donc voilà. Donc en gros, on a verrouillé notre extrusion. Et on a déjà notre dessin. C'est sûrement ce support. On a évidemment gardé les deux connecteurs qui étaient présents sur la jonction. Et on va charger ce support et le mettre en place sur quelques canalisations. Donc là, il est là, il est présent dans notre maquette. Mais simplement en transformant une jonction standard par ce support, ce support va s'adapter directement à la canalisation. Et à tout moment, on pourra l'appliquer en faisant une simple jonction sur une canalisation. sur une autre maquette. On va mettre le support avec la tige. Et les deux horaires concernant le collier de canalisation. Donc assez simple, assez rapidement, ça s'adaptera à toutes les canalisations. La tige, comme on a une code variable, on pourra l'adapter en fonction de la distance, de la canalisation et de la cloison du mur. Voilà. Donc ça, c'était la première partie. C'était le support pour la canalisation. On passe à la deuxième partie sur un collier poire pour une gaine circulaire. C'est parti. Donc, même principe. On part sur une jonction de gaine. Alors, on met sur une gaine circulaire. On va modifier la famille. Alors, pareil, on va sauvegarder cette famille pour avoir notre collier poire concernant la gaine circulaire. Donc là, on va se remettre sur la vue de droite. En fait, là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de rajouter un petit plan référence au-dessus de l'axe de la canalisation. On va décider de quelques plans références qui vont nous permettre de cadrer ce support poire. Une première cote sur ce premier plan référence pour le piloter. On va appeler ça écart. Donc ça, ça sera la première qui va nous permettre de gérer le tracé tout à l'heure pour l'extrusion par chemin. Donc ça, pareil, on va aussi piloter ce plan référence. Ça, ça sera le sommet éventuellement du collier poire. Donc on va lui donner la cote de diamètre. Ça sera une cote constante. Et la dernière, ça sera éventuellement... Donc là, on va prendre le diamètre par défaut de R0. On va l'appliquer justement au diamètre, enfin c'est le diamètre de la gaine. Et l'écart, on va diviser ce diamètre par 3. Voilà, donc en fonction du diamètre de la gaine, on aura une autre cote. On va faire justement une extrusion par chemin. Donc on va déjà lui dessiner une trajectoire. Donc une courbe en trois points, justement fixée par rapport à ce plan référence. Et après, on va rajouter des lignes. Donc là, on va peut-être rajouter deux plans de référence de part et d'autre de l'axe. Pour aller dessiner le sommet du collier poire. On va placer des cotes de distance toujours pour piloter ces plans de référence. Une cote globale sur laquelle on va donner un paramètre, un libellé. Donc on va lui donner un rayon. Et après, on va continuer notre trajectoire. Pour avoir un périmètre fermé. Voilà. On va valider cette trajectoire. On va éventuellement créer un profil qui va justement s'appliquer sur cette trajectoire. Donc là, on change de vue. On passe sur une vue arrière. On va rajouter des plans de référence éventuellement pour dessiner correctement ce profil. Bon après, un profil, on pourrait le prendre à partir d'une famille extérieure. Et d'imbriquer une autre famille de profil. Pour l'instant, on a fait le choix de dessiner notre profil directement dans cette famille. Donc on va rajouter une petite distance. On va changer peut-être d'échelle pour que ce soit plus facile au niveau de la visibilité. Donc on va peut-être rajouter encore un plan de référence pour faire ce rectangle. qui va, par cette lame en fait, qui va cheminer le long de la trajectoire. Donc on modifie la cote. Et là, on va finir notre profil rectangulaire. On va le verrouiller sur ces quatre faces. Valider ce profil. Et on en a fini avec cette exclusion par trajectoire. Si on regarde la 3D, on a un autre code de poire. En forme du code de poire déjà. Qui est bien en place. Qui s'adaptera. en fonction du diamètre de la gamine. On va revenir sur la vue du dessus. La vue de référence. Éventuellement pour dessiner la tige. Donc une extrusion circulaire en partie centrale. Avec éventuellement... Placer une cote pour piloter éventuellement le diamètre de la tige. Donc on place un libellé. Pour donner le rayon de la tige. Ouais, ça peut être un type directement. On ne va pas le faire varier ce rayon. Donc on valide. Par contre, ce qu'on va éventuellement faire varier, ça va être la hauteur de cette tige. Pour s'adapter à tous les supports. Enfin, à tous les... Les murs ou les plafonds. Et ainsi de suite. Là, on va retravailler la dimension. Fixer la partie basse de la... De la tige. Par rapport au plan de référence. Et fixer la cote. Vérouer la cote. Rajouter une cote. Entre les deux plans de référence. Pour éventuellement faire varier justement. Cette tige. Donc on prend la cote. On va lui passer un libellé. On va lui passer autant que la tige par exemple. Évidemment en occurrence. On va revenir sur la vue de dessus. Et éventuellement dessiner un écrou. Une extrusion. Qu'on placera sous la face du collier point. Donc ça on va revoir l'optimétrie. On va mettre l'œil. De l'écrou. On va le verrouiller. Sur ses deux faces. Et on va le verrouiller à côté. Voilà. Donc en fait. On a déjà notre collier poire. On a notre tige avec l'écrou. On va le tester sur la gaine, donc il est intégré dans la maquette. Maintenant si on prend un raccord, une jonction et qu'on la transforme justement avec cette famille, et qu'on place ce support, on voit que ça se place correctement. Alors attention, on vient un peu sur la famille, en fait il faudra aussi verrouiller quand même cette extrusion parchemin, pour que ça s'adapte à éventuellement toutes les gaines, donc faire apparaître le rayon et lui placer évidemment le rayon de la gaine utilisée. Pour que ça s'adapte à toutes les gaines circulaires. Donc on va le retester éventuellement sur une petite et sur une plus grosse gaine, donc on fait éventuellement une coupure dans la petite gaine, et dans la plus grosse, déjà une coupure, reprendre ces jonctions et les transformer, placer le support. donc c'est rapide, ça se passe assez facilement, et on pourra éventuellement adapter les tiges, la hauteur des tiges, en fonction justement de la position de la gaine. pour que la tige, elle aille jusqu'à la dalle. Donc ça, c'était une survie sur une petite coupe éventuellement adaptée, sur la dalle. Évidemment, on pourra faire des démonclatures de ces raccords, on aura le diamètre parce qu'évidemment il s'adapte automatiquement. On collera ces supports dans les démonclatures de raccords de gaine. Donc ça, c'était la deuxième partie des colliers poires pour les gaines circulaires. La troisième partie, on va basculer sur des supports pour les gaines rectangulaires. C'est toujours un peu le même principe, on part toujours d'une jonction. On va retravailler cette jonction. Donc là, on est sur une gaine rectangulaire. L'avantage de ces jonction, évidemment, c'est que ça va s'adapter à toutes les sections. On va enregistrer notre famille. Donc notre fichier RF1. On va reprimer notre ligne. on vérifie la hauteur de la gaine et la longueur donc on a bien déjà des paramètres existants et on va faire varier un des deux paramètres pour avoir une gaine bien rectangulaire et éventuellement ne pas mélanger la longueur et la hauteur donc si on revient sur la vue de référence on va placer quelques plans de référence on va peut-être les placer pas forcément sur cette vue mais éventuellement sur une vue de droite on va placer les plans de référence sur la vue de droite de part et d'autre de la gaine pour cadrer notre gaine et éventuellement mettre en place notre support une cote globale une cote d'équidistance sur cette cote on va placer le paramètre déjà existant de la largeur de la gaine voilà ça se met parfaitement en place donc là on a déjà les bords de la gaine et on va faire la même chose pour au niveau de la hauteur et on remplacera aussi de part et d'autre donc deux plans référence pour placer en fait les limites de notre support donc c'est plus important tout de suite l'équipé distance et en ce moment une deuxième cote on va faire le processus au niveau de la hauteur donc on va rajouter deux plans de référence qui vont s'appuyer justement sur la hauteur de la gain donc toujours une série de cotes d'équidistance une cote de bavard la hauteur de la gain voilà donc on a cadré notre gain on va éventuellement on va rajouter encore d'autres plans de référence alors en fait on va mettre des profils 40-40 au dessus et en dessous de la gaine reliés par des tiges donc là on va mettre une cote pour justement dimensionner la hauteur de ces profils donc on mettra un paramètre identique un peu partout donc on va s'appuyer éventuellement sur la longueur de la gaine c'est en fait la largeur du support donc pour l'instant on va mettre toutes ces cotes à 40 et de part et d'autre aussi on mettra aussi 40 donc là la longueur de la gaine en fait c'est la largeur du support donc là on a placé nos différents plans de référence on va se remettre éventuellement sur une vue avant et définir nos profils donc deux profils rectangulaires qui vont faire 40-40 on verrouille de chaque côté la partie haute et la partie basse en fait c'est les deux faire 40-40 qui vont être au dessus et en dessous de la gaine qui seront verrouillés sur toute la face donc on valide l'extrusion on va aller verrouiller donc cette extrusion on va la prolonger justement parce que l'extrémité de part et d'autre de la gaine on va faire dépasser justement ces supports de 4 cm de chaque côté de la gaine voilà si on jette un en 3D et voilà on a les deux montants qu'il y a une 40 au-dessus de la gaine et on va rajouter à ça une tige donc on va rajouter un axe sur ces 40 cm donc on va dessiner rajouter un plan de référence qui va nous permettre d'obtenir l'axe pour mettre en place la tige donc une extrusion circulaire par rapport au centre de l'axe avec éventuellement une cote on va prendre cette tige on va là faire une symétrie on prendra déjà l'axe le plan de référence on fera une symétrie par rapport à l'axe de la gaine on va donner une cote on va détruire cette tension pour verrouiller ce plan de référence mais on va mettre en place une extrusion circulaire donc une tige de l'autre côté on va aller de part à d'autre on pourra piloter les tiges sur le montant supérieur du montant en bas on va le dérouiller et après on ira au-dessus rajouter un plan de référence qui va nous permettre de piloter aussi la hauteur des tiges au-dessus de cette gaine donc là, hauteur de tige on sera aussi pour faire varier la cote on va varier la tige sur ce plan de référence au lieu de tige plutôt on peut s'amuser à avoir des codes différents de chaque côté donc voilà, on a notre support on va donner toujours une symétrie par rapport à l'axe de ces deux tiges et une cote de main qui va enverrouiller la position de la tige donc il va centrer les tiges par rapport à chaque côté de la gaine et là, si on remplace la jonction en fait, on va placer des supports sur une gaine rectangulaire et on verra assez simplement que ça pourrait se faire éventuellement en faisant une coupure et en faisant une jonction sur une autre gaine rectangulaire d'une autre dimension voilà, ça se passera automatiquement avec le notre support donc si on regarde un peu en 3D enfin sur la coupe déjà on pourra aussi évidemment réajuster les longueurs de tige donc là, on est sur une poutre évidemment, on peut la faire descendre ou éventuellement déplacer carrément le support pour échapper à cette poutre donc on voit assez simplement qu'on peut déplacer et ça sera toujours évidemment accroché à la gaine parce que c'est un raccord d'un niveau déguisé voilà ça c'était pour les gaines rectangulaires ces supports donc alors la quatrième partie la dernière partie ça va concerner les chemins de câbles donc pareil on va mettre en place aussi des supports pour les chemins de câbles donc on va voir ça donc là on est sur une petite maquette on va déjà dessiner dans un premier temps éventuellement un chemin de câble 350 d'eau à une altimétrie de 2,80 m de haut en rapport au sol on va donner le type de service CFO ce chemin de câble donc là on est en CFO on définit le type de service avant la modélisation on modélise notre chemin de câble dans une circulation et on crée justement ce raccord cette jonction sur ce chemin de câble cette coupure donc on a placé cette coupure à partir de cette coupure comme on a fait pour les différents éléments on va refaire une famille de supports donc on va réenregistrer notre famille jonction pour le chemin de câble on va l'enregistrer sous l'intitulé support chemin de câble on retire le terme de union on va l'enregistrer et après on pourra tout le monde se remettre sur la vue de référence la vue dessus donc on va gérer aussi la longueur du chemin c'est la largeur de la jonction pour l'instant on est sur 80 on va ramener à 40 aussi 4 cm donc c'est pareil on aura un profilé 40-40 pour c'est comme un équerrage qui va maintenir le chemin de câble il équerre donc là on est sur notre face l'évasion droite on va rajouter comme on l'avait fait tout à l'heure sur la gaine des plans références de portée et d'autres pour aller caler et toujours s'adapter aux différentes largeurs de chemin de câble donc toujours une cote d'équidistance et une cote globale on va reprendre un paramètre existant et on va reprendre la largeur du chemin de câble donc on a la cote l largeur voilà et on va faire exactement la même chose pour la hauteur et comme ça on aura cadré notre section de chemin de câble donc une série de cotes pour l'équidistance et une cote globale sur laquelle on va mettre le libellé de hauteur on va rajouter à ça donc d'autres plans références ça c'est toujours un peu pour cadrer notre dessin donc de part et de autre on n'est pas obligé d'en mettre de chaque côté parce qu'on va faire une espèce de forme d'équerre qui va maintenir ce chemin de câble donc juste on va donner des cotes et on lui remettra aussi le paramètre de longueur parce qu'il va définir la longueur du support donc on va d'ici 40-40 40 cm 4 cm plutôt donc on pilote nos différents plans références on va rajouter un plan références pour piloter la hauteur du support qui sera variable on va donner cette cote par rapport à la partie supérieure du chemin de câble et donc on va mettre un peu fin de billet qui s'appellera H hauteur du support en occurrence pour pouvoir piloter la hauteur du support on va faire une extrusion mais sur la vue de droite donc là simplement on va dessiner avec une certaine profondeur on va lui donner une profondeur de longueur du chemin de câble c'est à dire 4 cm donc on va aller mettre en place notre profil enfin c'est pas un profil mais on dessine notre extrusion sur l'élévation de droite alors on va le faire légèrement dépasser notre chemin de câble donc ça on peut faire ce qu'on veut au niveau du profil on peut au niveau de l'exclusion on peut lui dessiner un peu comme bon il me semble on va enverrouiller toutes les faces sur chacun des points de référence pour ne pas qu'il y ait de problème là pour le montant qui va dépasser on va lui mettre une cote fixe et on aura toujours une cote fixe par rapport au bord extérieur du chemin de câble et on va figer cette cote on va la verrouiller donc là on a notre équerre qui fait le tour du chemin de câble on lui a donné une profondeur de 40 voilà évidemment ça s'adaptera constamment à la largeur du chemin de câble et on mettra on va peut-être rajouter en partie super une platine au dessus qui va se fixer éventuellement sur la dalle donc une platine carré au dessus du montant ça après il peut y avoir plein d'options possibles on peut éventuellement aussi fixer l'écart sur le côté il y a plein de solutions possibles donc là on va rajouter autour du montant 4 par préférence avec des cotes identiques on va rajouter des cotes pour donner l'écart à chaque fois on va sélectionner éventuellement ces quatre cotes et pour donner la valeur de 40 la longueur là déjà donc éventuellement une platine qui va déborder de 4 cm tout autour du montant on va prolonger les plans de référence pour pouvoir dessiner plus facilement la platine et simplement on va faire une extrusion angulaire voilà on va piger les quatre faces de ces platines sur les plans de référence on va valider on va valider l'extrusion on reviendra sur une vue de droite pour gérer l'épaisseur de la platine et la position de la platine donc on va aller remonter et fixer la partie haute au-dessus du montant et donner une épaisseur à la platine bon là on va passer seulement de de 10 mieux ça sert de gérer donc on fixe ça ça sera toujours au-dessus du montant voilà donc on a notre platine notre hacker qui va faire le tour de notre chemin de cap on va envoyer ça dans la maquette et tester par exemple si on prend notre jonction existante on va la transformer et utiliser justement ce fameux support qui va se placer correctement donc éventuellement on peut monter justement la platine pour qu'elle s'applique juste sur la dalle voilà donc ça ça s'électera automatiquement ça n'inflique pas sur le chemin de cap il y a un sous-jour en place et évidemment on pourra à la volée rajouter des supports comme ça en faisant une coupure sur le chemin de cap simple coupure on reprend les jonctions et on peut les transformer immédiatement en support voilà si on regarde notre année on a nos différents supports en place on pourra gérer la hauteur de ces supports on peut gérer la main on peut regarder la cote et changer la timétrie hsupport donc on va dans les propriétés éventuellement là on va 0,925 si on reprend le support qui est juste à côté on pourra aussi lui faire varier changer la cote hsupport 0,925 et on aura le montant qui a été immédiatement sur la dalle voilà donc ça ça clôt le webinaire concernant les supportages donc je vous remercie encore une fois d'avoir assisté à ce webinaire et je vous souhaite une bonne journée merci à vous merci Vincent je reprends la main pour conclure rapidement j'espère que ce webinaire vous a plu si vous avez des questions vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse marketing arrobase manandmachine.fr vous pouvez vous rendre sur notre site internet à l'adresse manandmachine.fr slash webinaire pour découvrir tous nos prochains webinaires et pour voir ou revoir ceux disponibles en replay je veux en profiter aussi pour vous parler des rendez-vous du BIM pour l'électricité un événement 100% en ligne et gratuit il s'agit d'une web conférence par mois jusqu'à l'été et durant lesquelles nous détaillerons ensemble le BIM pour l'électricité dans toutes les phases d'un projet programmation conception construction et exploitation le programme complet et les liens d'inscription sont sur notre site internet n'hésitez pas également à suivre notre actualité sur les réseaux sociaux vous trouverez notre compte manandmachine.fr sur linkedin twitter facebook instagram et youtube merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un prochain webinaire